Le délégué sanitaire de la province du Mayokébi Ouest remplace Dr. Ali Bafou qui a passé plus de deux ans à ce poste. A la passation du service, Dr. Ali Bafou a fait le bilan de ces années passées à la tête de la délégation sanitaire du Mayokébi Ouest. Il a en outre exhorté ses anciens collaborateurs à maintenir les bonnes relations de travail avec son successeur. Le gouverneur de la province du Mayokébi Ouest, Hassan Saline, a installé le nouveau délégué à ses fonctions. Les hautes autorités de la République en vous nommant délégués font de vous par cet acte le premier responsable du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale au niveau provincial. dont vous devez chaque jour soigner et préserver les intérêts publics avec dignité, responsabilité et probité. Il vous appartient de contrôler et coordonner les activités des services publics et parapublics et de rendre compte de leur fonctionnement aux autorités supérieures. Docteur Abinou Ndjendam démesure l'ampleur de sa mission, mission qui se mesure en termes de défis liés à la morbidité due aux maladies épidémiques, à la mortalité maternelle et infantile et la surveillance de la pandémie à coronavirus. La province du Chari-Bagirmi a un nouveau délégué provincial de la Santé publique et de la Solidarité nationale nommé par décret numéro 0431, bar PR, bar MSPN, bar 2021. Il s'agit de Dr Mekonio Colmia. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Gayang Soare. Le choix porté sur le nouveau délégué n'est pas fortuit. Votre nouveau délégué est un homme d'expérience certes. Je vous demanderai de lui apporter, comme par le passé sans réserve, tout le soutien nécessaire pour l'aider à réussir sa mission pour le bien-être de la population de la province. Le gouverneur a par la suite installé le délégué provincial de l'élevage de production animale à Massénia. Il s'agit de Mme Kalsenbe Elisabeth, nommée par décret numéro 0488, bar PR, bar M et PA, bar 2021. Il est sollicité de ses collaborateurs leur contribution et la franche collaboration pour l'aider à réussir sa mission pour le bonheur de la population. Ces délégués sont chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la santé et de l'élevage. Tout a commencé par la prière exécutée par l'imam de la grande mosquée, Tahir Avakébir. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diambra Betolga, a dans son adresse mis un accent particulier sur la prière, puissante arme des fils de Dieu, le clément et le miséricordieux. Au nom de l'administration, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance pour le comité islamique, pour le travail qu'il fait, pour la prière que les gens entoment chaque jour pour la paix, la sécurité dans notre pays. L'administratrice provinciale du Mandoul, Mme Diambra Betolga, a demandé au comité islamique d'organiser une veillée de prière en mémoire du président Ididebi Itno à la place publique ce vendredi. Le représentant de l'église catholique, Père Alassien Prospère, celui de l'Atebam, During et Philippe, et le représentant de le maître Ngaïdama Deyaou, ont convergé leurs interventions sur la prière pour un Tchad sans effusion de sang. Le représentant du comité islamique de Koumga, Oumar Isen Ramadan, d'exprimer toutes ses reconnaissances au gouverneur pour cette sage initiative, et implorer la faveur de Dieu pour la paix au Tchad. Pour témoigner de son soutien aux frères et sœurs enjeux, le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diambra Betolga, a remis des sacs de sucre, du riz et cinq moutons au comité islamique de la ville de Koumra. Très touché par le décès du maréchal du Tchad, Idris Débi Itno, les leaders religieux se sont réunis avec le gouverneur de la province du Guéra, d'Ago Yacoub, pour des prières et des lectures du Saint-Coran. Ils ont imploré Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il puisse accueillir l'âme du disparu dans son royaume céleste en ce mois béni de Ramadan. Le président du comité islamique du Guéra, Cheikh Adam Djaram Hamdan, a rendu un vibrant hommage au maréchal du Tchad, celui qui a sacrifié sa vie pour le bien-être du peuple tchadien tout entier. Il a appelé ensuite les peuples tchadiens à l'union sacrée. En cette circonstance très douloureuse, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a présenté ses condoléances, les plus attristés. Il a exhorté ensuite la population du Guéra à garder le calme et de continuer à cultiver la paix, l'unité et surtout la cohabitation pacifique. Le peuple banana pleure traditionnellement un de ses valeureux édifice, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, rappelé à Dieu. C'est dans un nuage de poussière que les danseurs ont dessiné à plusieurs reprises des cercles au pas de danse de cérémonie funéraire autour du monument aux morts où se trouve encore accroché l'effigie du maréchal. Les chefs de canton de Mayoboné avec à leur tête sa majesté Selugna Tordina de Bungor ont rejoint les danseurs au son des chants finèbres, rythmés à la trompette et au tam-tam. Maréchal du Tchad, votre mémoire sera toujours gravée dans notre cœur. Vous laissez un vide immense derrière vous et c'est avec beaucoup de tristesse, de compétition que nous, votre banane, présentons nos sincères condoléances à votre famille. Au nom du gouverneur, le secrétaire général de la province du Maïokébi-Est, Ahmed Mamatoli, dit lui qu'avec la disparition du maréchal Idriss Déby Itno, mort en défendant l'intégrité territoriale du pays, laisse un défi à relever par tout Tchadien dans le cadre de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale. C'est le moment à jamais pour les Tchadien que nous sommes des proches de nous aimer. Ressayer le rhum pour faire face aux personnes animées de mauvaises ressources qui veulent à tout prix loger le Tchad dans ces vies de sang. Il implore aussi le Dieu Tout-Puissant de susciter d'autres leaders qui ont à cœur l'avenir du pays émergent. Quelques groupes de danse ont de nouveau prié par leurs prestations pour dire adieu au maréchal qu'ils considèrent comme un de leurs et ne l'oublieront jamais. A Mangalmé, dans le département de Saraf, au Guéra, toute la communauté a honoré loyalement et fidèlement la mémoire du père de la nation, le maréchal Idriss Déby Itno. Cet illustre homme d'Etat qui aime sa nation a réalisé plusieurs choses dans cette localité. Ayant appris avec émotion la disparition du maréchal, cette communauté a organisé une grande cérémonie de deuil à l'honneur du feu Idriss Déby Itno. Cette cérémonie d'affliction a vu la présence de toutes les autorités administratives et religieuses du département. En cette circonstance douloureuse pour la famille et pour le peuple tout entier, Mahamad Dima, fils du département, a présenté au nom de la communauté ses condoléances les plus attristées. Le président du comité islamique du pays a salué la mémoire de ce grand homme qui a servi avec ardeur et abnégation. Il a ensuite exprimé sa profonde compassion tout en implorant Allah, le Tout-Puissant et le miséricordieux, d'accueillir l'âme du regretté dans sa cité céleste et de consoler les cœurs affligés. Les agriculteurs se sont vus doter des points d'eau supplémentaire. Il s'agit précisément de villages Anwara, Ganouma, Salamat, Andougou, Moura et Magachay. Ces habitants étaient obligés de parcourir une quinzaine de kilomètres plusieurs fois par jour pour avoir de l'eau. Un casse-tête qui est désormais un mauvais souvenir. Ces sept forages ont coûté environ 6,3 millions de francs totalement financés par la Confédération des organisateurs et acteurs de la filière bétail au Tchad. Pour le président de la dite confédération, Ahmad Aboufati Ousmane, ces forages contribueront aussi au développement de l'agriculture et de l'élevage qui sont des activités favorables dans la province de Hadjar-la-Mis. Ils exhortent les bénéficiaires à cultiver la paix et la cohabitation pacifique gage de tout développement. L'organisation professionnelle, le pasteur et acteur de la filière bétail au Tchad pour cultiver la paix et la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Du c'est pour l'agriculture, c'est pour la province de la haute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?